Voilà, Sophie, je voulais te montrer le cloître, avec cette vue sur le clocher, ces glissines en fleurs. C'est magnifique. Avec ce soleil, c'est vraiment splendide. Je trouve qu'il se dégage quelque chose de particulier dans cette abbaye. C'est vrai, mais c'est vraiment un endroit qui a une âme, je crois qu'on peut le dire. D'abord, c'est mille ans de travail, de prière des moines qui se sont succédés ici à Fonfroide. Et puis, depuis un peu plus d'un siècle, une famille, puisque c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a racheté cette abbaye en 1908. Au début du XXe siècle, Gustave et Madeleine Fayet, les ancêtres de Barthélémy, vont soustraire l'abbaye à un destin bien différent. Qu'est-ce qui amène Gustave et Madeleine ici ? Ce sont des gens de la région, ils habitaient à côté de Narbonne. Et en fait, l'abbaye a été vendue au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Et Gustave Fayet a entendu dire qu'un riche américain, nommé Rockefeller, pour ne pas le citer, cherchait à acheter des abbayes, à démonter les cloîtres pour les remonter aux États-Unis. Quand il a su ça, il a dit, je ne peux pas laisser faire ça. Et donc, il a racheté l'abbaye à ce moment-là. Au départ, simplement pour la sauver et éviter ce démantèlement. En fait, c'est bon.